salut à tous amis survivants c'est sans faille on continue notre bestiaire aujourd'hui on va aller tamer un quetzal en solo on va tout de suite regarder les prérequis tout d'abord dans mon inventaire vous allez le voir des grappins une arbalète une longue vue des parachutes des fléchettes tranquillisantes améliorées celles qui sont faites à base de toxines de méduses vous pouvez prendre des fléchettes tranquillisantes normal ça marche aussi c'est juste un peu plus long croquettes oeufs de t-rex pour tamer le quetzal plus rapidement sinon il s'est un carnivore et s'apprivoisera à la viande crue supérieure viande crue normale aussi c'est plus long ou à la viande de mouton ce qui est plus rapide évidemment des narcotiques en quantité c'est tout pour le matériel ensuite un petit pré réglage dans vos options il va falloir assigner une touche il s'agit de la touche de sifflement attaquer cette cible que moi j'ai mis en touche a et je précise bien attaquer cette cible et non attaquer ma cible ça n'a pas tout à fait le même effet et on se servirait aussi de la touche de sifflement ne pas bouger tous que moi j'ai mis en touche u et voilà alors sans plus attendre on va aller chercher un quetzal alors avant de partir de monter sur votre argentavis vous prenez votre arbalète en main chargé et on y va alors le quetzal vol vous voyez on est à l'obélisque rouge c'est là en général on en trouve on trouve plus facilement les quetzal donc on a deux devant nous vous voyez ils volent quand même à une altitude plutôt élevée donc on va choisir celui qui vole le plus haut donc on va choisir celui ci qui vole quand même assez haut je vais me placer derrière lui je descends mon argent je déclenche le parachute je m'agrippe à mon argentavis j'appuie sur espace pour enlever le parachute je prends mon fusil tranque hop et voilà et tout de suite attaquer cette cible pour que mon argent le suive hop je siffle u pour qu'il arrête deuxième fléchette je re siffle a pour qu'il me suive attaquer cette cible pour qu'il suive le quetzal voilà on est à côté ne pas bouger hop je remets une flèche et ainsi de suite jusqu'à ce que vous le fassiez tomber les amis notre quetzal est couché maintenant il faut qu'on remonte sur notre argentavis on rembobine le grappin on remonte sur l'argentavis pour le timing c'est comme d'habitude vous lui mettez les kibble dans l'inventaire les narcotiques et vous n'avez plus qu'à attendre qu'il soit apprivoisé alors vérifiez que la zone autour soit safe évitez qu'il prenne un coup pour perdre en efficacité de timing voilà on se retrouve une fois que la bête est réveillée à tout de suite voilà les amis je me suis mis dans une zone un petit peu plus éclairée pour vous montrer que sur le quetzal on peut mettre soit une selle comme celle-ci sur laquelle vous pouvez rester quand même debout en vol mais vous pouvez aussi mettre une plateforme et ce sera à vous de choisir votre utilité alors comme d'habitude il faudra tamer plusieurs quetzal, mâles femelles, les kibble de quetzal servent au timing du dimétrodon en particulier du mosasaur et du gigano donc il vous faudra des oeufs de quetzal donc un mâle, plusieurs femelles comme d'habitude à côté de l'oviraptor pour booster la production neuve et vous serez paré pour tamer les autres dinos bon les amis c'est tout ce que j'avais à vous raconter sur le quetzal j'espère que la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, laissez un petit like, un petit commentaire ça fait toujours plaisir sur ce bonne chasse aux dinos à vous et on se retrouve très vite pour la suite de notre bestiaire ciao